à paroksha à nubhuti l'expérience directe shankara shri hari la béatitude suprême l'instructeur le dieu suprême immanent cause de tous les mondes je le salue ce texte l'expérience directe est enseigné en vue de l'obtention de la libération par les sages en vérité et avec persévérance il doit être étudié encore et encore avec les devoirs de sa propre caste et de son propre stade de vie avec des austérités et grâce à la satisfaction du seigneur hari la quadruple pratique qui commence par le détachement se produira pour les hommes un détachement à l'égard des objets d'essence qui commence à brahma et qui se termine aux pierres identique en vérité à l'indifférence à l'égard des excréments des corbeaux c'est cela en effet le détachement immaculé la vraie nature du soi en effet est éternelle ce monde visible lui ne l'est pas ainsi la conviction juste c'est la discrimination entre les choses depuis toujours l'abandon des imprégnations est appelé shama apaisement le retrait des activités extérieures est dite dama maîtrise le fait de détourner des objets d'essence c'est en effet ou parati le retrait d'essence l'endurance de toutes les souffrances titiksa cette patience est jugée bonne la dévotion bhakti dans les paroles des maîtres et des enseignements sacrés est connue comme foi shraddha la concentration de la pensée sur l'être est connue comme recollement samadhanam comment et quand y aura-t-il pour moi libération des liens de l'existence une pensée qui sera ardente de cette façon sera appelée désir de libération l'homme doit entreprendre une réflexion avec les pratiques mentionnées plus haut dans le but d'atteindre la connaissance s'il désire le bien pour lui même sans réflexion la connaissance ne se produit pas avec les autres pratiques de même que l'apparence des objets ne se produit nulle part sans lumière qui suis-je comment ce monde est-il né qui est censé l'avoir fait y a-t-il une cause matérielle ici-bas telle est la réflexion à conduire je ne suis pas le corps cet assemblage d'éléments de même je ne suis pas cet assemblage d'organes d'essence je suis quelqu'un de différent de ça telle est la réflexion à conduire tout se produit par l'ignorance et tout se dissout grâce à la connaissance l'activité multiple de l'esprit est le créateur de l'ignorance telle est la réflexion à conduire ce qui est la cause matérielle des deux l'ignorance et la fabrication mentale est l'insubtile l'être immuable de même en vérité que l'argile est la cause matérielle du pot etc telle est la réflexion à conduire je suis l'un le subtil le connaisseur le témoin l'être immuable je suis cela il n'y a aucun doute sur ce point telle est la réflexion à conduire le soi en effet est sans partie unique le corps est composé de multiples parties les gens identifient les deux peut-il y avoir une plus grande ignorance le soi est le contrôleur à l'intérieur et le corps est à l'extérieur ce qui doit être contrôlé les gens identifient les deux peut-il y avoir une plus grande ignorance le soi fait de connaissance est pur le corps fait de chair est impur les gens identifient les deux peut-il y avoir une plus grande ignorance le soi est illuminateur et transparent le corps est opaque les gens identifient les deux peut-il y avoir une plus grande ignorance le soi est en effet éternel et a pour nature l'être le corps est éphémère et est fait de non-être les gens identifient les deux peut-il y avoir une plus grande ignorance c'est la lumière du soi qui fait apparaître les objets la lumière du soi n'est pas comme la lumière du feu etc. puisqu'il y a obscurité la nuit après avoir soutenu la pensée je suis le corps la personne stupide en reste là hélas et même après avoir compris ce corps est à moi elle est comme le spectateur du pot constamment je suis en vérité brahman, équanime, apaisé ayant pour signe l'être, la conscience et la béatitude je ne suis pas le corps en effet qui a pour nature le non-être voilà la connaissance par les sages sans changement, sans forme, sans blâme je suis immuable je ne suis pas le corps en effet qui a pour nature le non-être c'est ce qui est appelé connaissance par les sages pur, sans illusion, sans concept je suis omniprésent je ne suis pas le corps en effet qui a pour nature le non-être c'est ce qui est appelé connaissance par les sages sans attribut, sans activité éternel, éternellement libre je suis inébranlable je ne suis pas le corps en effet qui a pour nature le non-être c'est ce qui est appelé connaissance par les sages sans tâche, immobile, infini, pur je suis sans vieillesse, sans mort je ne suis pas le corps en effet qui a pour nature le non-être c'est ce qui est appelé connaissance par les sages lui qui est brillant dans ton propre corps et qu'on pense comme le purusha pourquoi, ô homme stupide en fais-tu un non-existant lui qui est au-delà du corps ô homme stupide apprends grâce au texte sacré et au raisonnement que ton propre soi est le purusha qui est au-delà du corps qui a la forme de l'être et qui est difficile à voir par des gens comme toi par le mot je est désigné l'un en vérité qui est le suprême mais grossier ne possédant pas d'unité comment le corps serait-il le soi ? le je est établi par le fait qu'il est celui qui voit le corps existe par le fait qu'il est vu étant donné l'assertion ceci est à moi comment le corps serait-il le soi ? le je est sans changement mais le corps est toujours changeant ceci est évident comment le corps serait-il le soi ? étant donné que par l'enseignement il est dit il n'y a rien de supérieur à lui la caractéristique du purusha est établie par le sage comment le corps serait-il le soi ? tout en vérité est le purusha étant donné que ceci même est formulé par l'enseignement appelé purusha sukta comment le corps serait-il le soi ? il est même dit dans la brillante aranyaka que le purusha est sans attache comment le corps qui est uni à des impuretés sans fin serait-il le soi ? et là en vérité il est dit que le purusha est en effet sa propre lumière comment le corps inerte éclairé par autre chose que lui-même serait-il le soi ? il est même dit dans le karmakanda que le soi est différent du corps et qu'il est éternel il fait l'expérience des fruits de ses actions au moment de la mort le corps subtil composé de multitudes mobiles visibles et changeants limités de nature irréelle comment serait-il cet homme ? ainsi autre que les deux corps grossis et subtils le soi est le purusha le seigneur le soi de toute chose nature de toute chose au-delà de toute chose c'est le jeu immuable par une telle répartition entre le soi et le corps la réalité de la manifestation en vérité a été formulée ainsi par le traité de logique alors quel est le but de l'homme ? par une telle distinction entre le soi et le corps le fait que le soi et le corps est nié maintenant l'irréalité du corps est clairement affirmée une distinction du fait de la forme unique de la conscience n'est pertinente à aucun moment et l'individualité doit être connue comme fausse de même que la perception du serpent dans la corde de même quand on ne reconnaît pas la corde en un instant cette corde est prise pour un serpent de même la conscience sous nos yeux apparaît sous la forme de l'univers exclusivement la cause de la manifestation n'est pas autre que le brahman c'est pourquoi toute cette manifestation est brahman et pas autre chose tout est le soi dit l'enseignement dès lors l'idée d'un pénétrant et d'un pénétré est fausse la réalité ultime étant connue ainsi où y aurait-il place pour une distinction l'enseignement a avec certitude réfuté la multiplicité directement comment y aurait-il une apparence autre que brahman la cause non-duelle étant établie et la faute est établie par l'enseignement il va de mort en mort trompé par la maya l'homme qui voit ici-bas la multiplicité toutes les créatures naissent du brahman le soi ultime c'est pourquoi on comprendra que celles-ci sont le brahman en vérité l'enseignement énonce que le brahman en vérité porte tous les noms toutes les formes diverses et toutes les actions pour une chose produite à partir de l'or il y aura éternellement la nature de l'or de même pour ce qui est né du brahman il y aura éternellement la nature du brahman celui qui fait une différence même minime entre le soi individuel et le soi ultime et qui demeure ainsi avec l'esprit troublé on parle pour lui de peur là où la dualité existe du fait de l'ignorance on percevra l'altérité quand tout existe par le fait du soi on ne voit pas d'altérité même pas le moindre lorsque le sage réalisera que toutes les créatures sont le soi il n'y aura plus pour lui d'illusion ni de tristesse en raison de la non-dualité ce soi est en effet brahman du fait qu'il est le soi de toute chose tel est ce qui est déclaré par le texte de la Briad Arandiaka Upanishad ce monde bien qu'expérimenté et bien qu'adapté à la vie quotidienne est irréel comme le rêve du fait qu'il est annulé le moment suivant le rêve dans l'état de veille est faux et dans le rêve il n'y a pas d'état de veille aucun des deux n'existe dans le sommeil profond et le sommeil n'existe dans aucun des deux ainsi la triade sera fausse étant construite des trois éléments l'observateur de la triade est au-delà des éléments il est éternel un fait de conscience de même qu'on ne perçoit plus l'illusion du pot dans l'argile ou l'existence de l'argent dans la nacre de même on ne perçoit plus l'individu dans le brahman quand le brahman est perçu de même que le pot existe dans l'argile du point de vue du nom la boucle d'oreille dans l'or en tant que désignation ce qui a pour nom argent dans la nacre de même ce qui a pour nom individu existe dans le suprême de même en vérité que le bleu dans le ciel de même de même que l'eau dans le mirage au désert de même que l'homme dans le poteau c'est ainsi que l'univers existe dans le soi qui est conscience l'existence de l'univers dans la vérité est comparable à un fantôme dans le vide à une ville des Gandharvas ou à la double lune dans le ciel de même de même que l'eau apparaît sous la forme des vagues et de l'écume et le cuivre sous la forme de la vaisselle ainsi le soi apparaît sous la forme de la totalité de l'univers de même que la terre apparaît sous le nom d'un pot les fils sous le nom d'un vêtement la conscience apparaît sous le nom du monde celle-ci est à connaître grâce à l'inexistence des noms bien que toutes les activités quotidiennes soient accomplies par les gens grâce aux brahmanes en raison de l'ignorance ils ne le savent pas comme ils ne savent pas que les pots etc sont faits avec de la terre de même que la relation de cause à effet existe constamment entre le pot et l'argile de même la relation de cause à effet existe entre la manifestation et le brahman ceci est établi à partir de la révélation et du raisonnement lorsqu'un pot est perçu la terre apparaît à notre esprit avec force de même quand le monde est perçu le brahman apparaît resplendissant le soi est toujours pur mais il apparaît en effet comme impur de même qu'une corde apparaît toujours de deux façons pour le sage et pour l'ignorant de même qu'un pot est fait de terre un corps est fait de conscience cette différence entre le soi et le non-soi est faite en vain par les ignorants de même que la corde est confondue avec la nature du serpent et la nacre avec la nature de l'argent de même pour l'ignorant la nature du soi est confondue avec la nature du corps de même que la terre est confondue avec la nature du pot et le fil avec la nature du vêtement de même pour l'ignorant la nature du soi est confondue avec la nature du corps de même que l'or est confondue avec la nature d'une boucle d'oreille ou l'eau avec la nature de la vague de même pour l'ignorant la nature du soi est confondu avec la nature du corps. De même qu'un poteau est confondu avec la nature d'un homme et un mirage avec la nature de l'eau, de même, pour l'ignorant, la nature du soi est confondu avec la nature du corps. De même que des morceaux de bois sont confondus avec la nature d'une maison et du fer avec la nature d'une épée, de même, pour l'ignorant, la nature du soi est confondus avec la nature du corps. De même qu'un homme perçoit l'illusion d'un arbre à cause de l'eau, de même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. Pour un homme sur un bateau mouvant, tout paraît mobile. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. De même en effet que la nature du jaune est dans le blanc à cause d'un défait de vision pour quelqu'un. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. Avec des yeux habitués à se tromper, tout paraît trompeur. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. Un tison ardent par l'effet de la rotation paraît rond comme le soleil. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. La grande taille de tous les objets paraît petite du fait de l'extrême éloignement. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. Sur la surface d'un verre, on croit voir de l'eau et sur la surface de l'eau, on croit voir un verre. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. De même que dans le feu on croit voir un joyau ou dans le joyau du feu, de même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. Dans les nuages qui bougent, la lune paraît bouger. De même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. De même qu'un homme se trompe de chemin du fait de son trouble, de même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. De même que la lune paraît mouvante dans l'eau du fait de son mouvement, de même on voit la nature du corps dans le soi à cause de l'ignorance. ainsi sur le soi à cause de l'ignorance la surimposition du corps se produit et celle-ci en vérité grâce à la connaissance complète du soi disparaît dans le soi suprême tout l'univers animé et inanimé est connu comme ayant la nature du soi du fait de l'inexistence de tous les êtres comment peut-on dire que le corps est de la nature du soi passe ton temps à connaître constamment le soi au grand illuminé en expérimentant complètement le prarada karma que tu n'as pas besoin de t'inquiéter même si la connaissance totale du soi est obtenue on ne se libère pas du prarada karma ce qui est dit dans le traité est maintenant rejeté grâce au lever de la connaissance de la vérité le prarada karma n'existe plus en vérité en raison de l'inexistence du corps et du reste comme le rêve est inexistant pour celui qui s'éveille ce karma qui est antérieur à la naissance est connu comme étant le prarada mais du fait de l'inexistence de cette naissance antérieure il n'existe jamais pour le soi de même que le corps dans le rêve est surimposé de même en effet ce corps est surimposé d'où peut provenir la naissance de ce corps surimposé en l'absence d'une naissance de ce corps d'où vient-il la cause de la manifestation est dite être comme l'argile pour la vaisselle et elle est aussi appelée ignorance par les textes du Vedanta celle-ci étant détruite où est l'univers ? de même qu'après avoir perdu la vue de la corde on perçoit le serpent à cause de l'illusion de même en ne reconnaissant pas la vérité l'homme à la pensée stupide perçoit le mondant la nature de la corde étant reconnue l'aspect serpent n'existe plus de même le support étant connu la manifestation disparaît à cause de la nature de la manifestation du corps où est la demeure du prarada karma ? l'enseignement parle du prarada dans le but d'instruire les gens ignorants quand ce soit est à la fois suprême et non suprême est vu ces actions sont détruites le pluriel des actions qui est évident ici chanté par l'enseignement a pour but la négation du prarada si les ignorants affirment cela avec force il en résulte une dualité absurde et la perte de l'enseignement du Vedanta puisque l'enseignement a dit telle est la connaissance maintenant je vais dire les 15 étapes en vue de l'obtention de ce qui a été dit plus haut et avec lesquelles toujours une méditation profonde et répétée doit être menée sans pratique constante l'obtention du soi qui est être et conscience ne se produira pas c'est pourquoi celui qui désire la connaissance en vue du but ultime méditera sur le Bratman pendant longtemps les étapes sont décrites selon cet ordre maîtrise de soi contrôle de l'esprit renoncement silence lieu temps posture contraction de la base éconimité du corps stabilité de la vision contrôle du souffle retrait concentration méditation sur le soir samadhi tout est Brahman grâce à une telle connaissance c'est la maîtrise sur l'ensemble des sens qui est appelée maîtrise yama et qui doit être pratiquée encore et encore un courant de conscience identique et l'exclusion de ce qui est différent tel est le contrôle de l'esprit niyama qui est la béatitude suprême et qui est pratiquée avec détermination par les sages le renoncement à la forme de la manifestation en voyant que le soi est conscience c'est là le renoncement thiyadja honoré par les sages car il est de la nature de la libération immédiate cela devant quoi les paroles reculent et qu'on ne peut atteindre par la pensée ce silence accessible au yogi le sage l'obtiendra toujours cela devant quoi les paroles reculent avec quoi peut-on le dire si la manifestation peut être formulée elle le sera sans mots voilà ce que le silence connu par les sages comme quelque chose de naturel mais ce silence par la parole est employé uniquement pour les ignorants par ceux qui enseignent le brahman là où au début à la fin et au milieu il n'y a personne ce par quoi cet univers est toujours imprégné ce lieu est connu comme étant le lieu solitaire du fait de la production en un clin d'oeil de toutes les créatures en commençant par brahma etc le nom du el béatitude ininterrompue est désigné par le mot temps la posture dans laquelle la méditation sur le brahman sera confortable constamment c'est elle qu'on doit connaître et non une autre qui détruirait ce confort ce qui est réalisé comme étant le support immuable de l'univers qui commence par toutes les créatures en quoi les êtres réalisés ont pénétré complètement on le connaît comme l'assise des réalisés la base de toutes les créatures la base qui contracte la pensée c'est cette contraction de la base qu'on doit pratiquer toujours et qui est bonne pour les raga yogis l'équanimité des membres on apprendra que c'est la disparition dans le brahman équanime sinon la posture droite comme un arbre desséché n'est pas l'état d'équanimité après avoir réalisé la vision faite de connaissance on verra le monde comme ayant la nature du brahman cette vision est ultimement suprême non celle qui consiste à regarder le bout de son nez là où il y aura cessation de l'observateur de l'observation et de l'observer c'est là la vision en vérité qui doit être cultivée non la vision qui consiste à regarder le bout de son nez dans tous les états de la pensée etc grâce à la nature de brahman à partir de la méditation il y a arrêt de toutes les modalités de la pensée c'est cela qu'on appelle le contrôle du souffle pranayama la négation de la manifestation appelée rechaka expire je suis brahman en vérité c'est cette pensée qui est appelée pour un cas inspire ensuite l'immobilité de cette pensée est appelée kumbhaka la rétention de la respiration et celle-ci est pour les éveillés pour les ignorants ce n'est que le pincement donné quand la pensée a vu la nature du soi dans les objets elle s'immerge dans la conscience c'est cela le retrait qui doit être connu et pratiqué par ceux qui désirent la libération quel que soit l'endroit où la pensée se rend là grâce à la vision du brahman il y a stabilité de la pensée et cette stabilité est connue comme étant ultime par la pensée véridique qui consiste à dire je suis brahman en vérité il y a un état sans aucun support connu sous le nom de méditation dhyana et qui donne la béatitude suprême avec une pensée sans changement et ayant la forme de brahman de nouveau il y a complet oubli des modalités de la pensée le samadhi est appelé connaissance et celui-ci béatitude non fabriquée on le pratiquera comme il convient jusqu'à ce que sous contrôle en un instant pour l'homme il se produise de lui-même ensuite libre de toute pratique réalisée il devient le meilleur des yogis alors sa nature propre n'est pas objet de la pensée ou des paroles mais le samadhi étant pratiqué les obstacles arrivent violemment l'absence de recherche la paresse l'ardent désir de jouissance le sommeil la torpeur la distraction le goût du désir le vide voici les nouveaux obstacles qui doivent être écartés par les connaisseurs du brahman peu à peu par la pensée d'un objet il y a objectivité par la pensée du vide il y a vacuité par la pensée du brahman il y a plénitude c'est pourquoi il faut pratiquer la plénitude ceux qui abandonnent cette pensée appelée brahman purifiante et suprême vivent en vain et sont des hommes pareils à des bêtes ceux qui connaissent la pensée et ceux qui après l'avoir connue la font grandir ces hommes saints sont bien heureux et doivent être respectés dans les trois mondes ceux pour qui la pensée est égale grande et est accomplie encore et encore ceux-là ont atteint l'état du vrai brahman et non les autres qui se contentent de mots ces hommes intelligents habiles à discourir du brahman mais sans la pensée du brahman très attachés au plaisir sensible par ignorance certainement naissent et meurent encore et encore pas un instant les sages ne demeurent sans la pensée qui a la nature de brahman de même que brahma etc sanaka etc shuka etc ne demeurent sans la pensée qui a la nature de brahman dans les faits la cause est présente dans la cause l'effet ne l'est pas c'est pourquoi grâce à la réflexion on comprend que la causalité s'en ira lors de l'absence de l'effet alors existe la pure réalité qui est au-delà du domaine des mots encore et encore se le lèvent examiné au moyen de l'exemple du pot et de l'argile en vérité de cette façon la pensée de nature brahmanique se produira surgit ensuite pour ceux dont les pensées sont pures la connaissance de cette pensée l'homme examinera d'abord la cause au moyen de la négation de l'effet ensuite il la voit toujours dans les faits au moyen du principe de la concomitance dans les faits on verra la cause après on fera disparaître les faits ensuite la causalité s'en ira le sage deviendra ce qui reste la réalité la réalité est contemplée avec une intense ferveur et avec une ferme résolution l'homme la devient rapidement elle qui doit être connue comme la blague devient une guêpe l'invisible est le visible tout en vérité à la nature de la conscience c'est avec attention toujours que le sage le considérera comme son propre soi après avoir reconduit en effet le visible à l'invisibilité le sage méditera par la forme du brahman il demeurera dans la joie constante par la pensée pleine de la saveur de la conscience associé à ces étapes le yoga royal a été exprimé pour ceux dont les attachements ont été partiellement consumés il est associé au hatha yoga pour ceux dont le mental est mature cela donne la perfection pour tous ceux qui sont dévoués à la divinité de leur gourou il est facilement atteint et rapidement à l'invisibilité et rapidement à l'invisibilité